Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 ne changez pas de poste. Et on avait envie de faire notre spécial Noël. Parce qu'on est en 2020, il y a eu une pandémie et tout ça. Puis c'est clair que peu importe comment va être Noël cette année, ce ne sera pas comme dans les années passées. Non, mais quand tu as dit ça, je trouvais ça bien de vider ce sujet et d'arrêter. Après ça, Noël, souvent, ça commence après Halloween. Puis on est déjà tanné, rendu à mi-novembre. Je trouve que c'est une bonne façon aussi, nous autres, de sortir du... C'est la première fois que je suis d'accord avec une de tes agrégations. C'est bien. As-tu raconté quand j'ai participé à la marche d'Antimas? Je savais que tu étais un fervent de la liberté. Non, c'est parce que... Écoute, écoute. Écoute, non. J'allais au centre-ville cette journée-là. Puis à partir d'un certain moment, il y a comme plein de monde qui commençait à marcher sur le trottoir sur l'Ontario. Puis là, je vois des policiers partout. Puis j'ai commencé à avoir des pancartes, la liberté, puis tout ça. Puis là, j'avais mon mas dans le cou, j'avais mon masso dans le cou. Ça fait que là, je l'ai mis. Parce que je ne sais pas, je ne me rendais pas super bien. Puis là, c'est genre, j'espère que personne ne me voit en ce moment en train de marcher avec les gens qui vont à la manifestation. Tu sais, ce genre de feeling-là, de genre... Je ne cautionne pas, je suis juste vraiment là par accident. Puis là, ça me faisait vraiment rire de pouvoir raconter que j'ai participé à une manifestation sans le savoir. Ça fait que j'avais... C'est comme le dessin de Charlie Chaplin, des temps modernes. Oui, c'est exactement ça. Ça fait que c'est ça. Puis là, je vais faire mes affaires sur ma ville. Puis là, je reviens. Puis que c'est que je pogne pas? La fin de la manifestation. Mais là, les gens étaient galvanisés. Donc tu faisais partie des 300 000. Et là, ce coup-là, tout le monde était intense. Puis là, je voyais des gens bloquer la rue sur Ontario. Puis là, parler au policier qui disait qu'il est allé porter un texte au premier ministre puis qu'il allait faire la lecture puis de je ne sais pas quoi. Tout ça en bloquant les rues. Puis là, je me suis dit cette personne-là aurait pas dû bloquer les rues. Puis là, je commençais à être fâché. Parce que, un moment donné, il y avait comme un bloc de 3-4 personnes qui bloquaient tout le trottoir en avant de moi. Puis ils étaient en train avec leur pancarte de la liberté. Puis quand est-ce que vous allez passer à nos enfants? Puis là, j'essayais de les dépasser. Puis ils voyaient que j'essayais de les dépasser. Puis j'avais un moment. J'avais un moment. Parce que je te parle à elles encore. Puis là, j'essayais de me cacher. Mon moment, ça va me servir à ça, au moins. Puis là, j'essayais de les dépasser. Puis là, le monsieur qui était devant moi a vu que j'essayais de les dépasser. Puis il a juste fait « FUT ». Ça fait qu'il ne m'a juste jamais laissé passer. Ou whatever. Ça fait qu'il était en train de bloquer les rues. Puis moi, le trotton, puis moi, j'étais juste pas content. Fait que là, j'ai passé. Puis c'est quoi? J'ai dit... Je n'étais vraiment pas content. Mais je n'étais pas content juste parce que je n'étais pas d'accord avec eux. Il faut avoir du savoir-vie. Le respect. Mais les gens s'ennuient. Puis qu'est-ce qu'ils font quand ils s'ennuient? Ils lisent beaucoup. Les sites de conspiration. C'est très séduisant. Oui, parce que ça explique quelque chose. Ça donne une réponse simple à un problème complexe. C'est exactement comme la religion. Mais c'est ça. La religion a quand même un aspect spirituel. Oui, mais quand même, là, à la base, c'est pour expliquer des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi est-ce que la vie, puis comment est-ce que l'être humain est arrivé, puis Adam et Eve, puis c'est un exemple de religion, mais d'autres religions qui ont leurs propres mythes de création. Jésus a quand même vraiment né, Jésus a quand même vraiment né d'une immaculée conception. Puis ça, ça s'est passé le jour de Noël en zéro avant l'âge de Jésus-Christ. Noël, frère du soleil, héritage chrétien, paix aux hommes de bonne volonté. On a failli parler des siècles. Parler de quoi? Des siècles, mais c'est bon. Nous ne sommes pas encore dans la 21e. Pour moi, Noël, c'est une fête. C'est à coupsé, ça va. Je me rappelle des gens, je me rappelle de mes amis. C'est les gens à qui j'envoie mes cartes de Noël. Des vraies cartes de Noël, pas des affaires achetées à la pharmacie qui étaient déjà écrites toutes dedans. Moi, j'achète mes cartes. Je meurs tout le temps d'impatience. À Noël, c'est ça, je sais, j'ouvre ma boîte à lettres, puis quand je reçois la carte de Noël de Thierry, je suis assez content, je mets ça sur mon frigo. C'est des beaux moments, c'est des petits plaisirs. Mais ça coûte cher de timbre. Les rois mages étaient-ils 3 ou 4? Il y a la question, c'est posé. Il y en a un qui s'appelait Melchior, il y en a un Balthasar, l'autre qui s'appelait... On oublie tout le temps le troisième. Puis il y en aurait peut-être 4. Melchior, Balthasar. Alors, ça ne veut pas le troisième puis le noël quatrième. Mais c'est pas le... L'encens, de l'or puis du fromage. Quoi? Non. Il y en aurait peut-être eu un quatrième puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il a donné celui-là. On s'est conscient. C'est un qui a dit Noël, c'est pas juste des cadeaux. Il a juste dit je vais t'amener au zoo mais que tu sois un ange allé au zoo. C'est ça. Mais on ne sait pas s'il était trop quatre, on n'en sait rien. La liturgie s'est organisée autour de l'histoire des mages à cause que c'est une fête de la lumière. Les étoiles qui guident les rois mages sont très importantes dans la mythologie de Noël. Mythologie de Noël! Vous nous devez entendre les chroniques de Tétroville. Ça n'a rien à voir avec Noël. On a fini Noël? On est dans l'alliance de Noël. On n'est pas pour parler juste de Noël. Puis Tétroville, on n'en parle pas beaucoup dans l'actualité. Souvent, on parle de Montréal. On parle du centre-ville. On oublie un peu ce quartier-là. On parle de Rosemont, du plateau. Mais Tétroville! Ça, c'est pas Tétroville. C'est grand! C'est Anjou. Non? Oui, Anjou, des fois, on en parle. Mais c'est pas Anjou. Maisonel. Ça fait partie de l'arrondissement de Merci-Hochelaga-Maisonel. Ça fait que pendant l'année 2020, dans Tétroville, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la configuration des rues. Donc, il y a beaucoup de rues qui étaient à double sens qui sont devenues à sens unique. Puis moi, je vais vous le dire. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion sur les sens unique. Moi, je dois avouer que j'aime bien les sens unique. Je trouve que c'est plus facile pour contrôler le flot de circulation. Ça évite tout ce qui est dangerosité au niveau du virage à gauche avec des autos qui arrivent en contre-sens. On élimine ça. Ça enlève des tensions. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Sauf qu'il y en a pour qui. Tétroville. Les autres, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'ils aiment ça. Les premières raisons qu'ils aiment, c'est parce qu'il y a du parking gratis sur les rues et que c'est facile d'accès à l'autoroute. La première nouvelle, c'est que le 4 juillet de cet été, il y avait eu sur la page Juvée-Vêtre-Étroville un appel à la manifestation sur la rue de Tête qui devenait sens unique vers l'Est. Alors, il y avait une personne qui avait appelé les gens en disant « Le 4 juillet, au moment où le sens unique devient en vigueur, manifestons en se stationnant dans l'autre sens. » Il faut dire que ce genre de publication-là attire beaucoup de commentaires. Il y avait eu plus de 71 commentaires et tout ça. C'est quand même un sujet qui est très sensible, beaucoup de monde, alors que je pense qu'il faut reconfigurer nos routes pour un meilleur partage et tout ça. J'ai malheureusement pas pu aller sur la rue de Tec le 4 juillet, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il y a de le monde, c'est ça, et ça jose, ça chacrit, ça hurle, mais ça ne fait jamais rien pour changer les choses pour de vrai. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller à la démocratie, la vraie démocratie, c'est-à-dire le vandalisme. La prochaine nouvelle que j'ai, Thierry, ça va t'intéresser, ça concerne le PFK de Tétroville. Ah! Vas-tu réouvrir? Ben, c'est ça, c'est quelqu'un écrit sur la page J'avais été trouvé. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y aura à la place du PFK coin Sherbrooke et des Ormeaux fermé depuis plus d'un an? L'affichage est toujours là, mais rien ne semble se passer depuis sa fermeture. Et nous avons Helder qui nous dit plusieurs problèmes et délais dans les réparations, mais il devrait toujours y avoir un PFK jusqu'à ce qu'ils ne savent pas quand. C'est un ancien employé relocalisé dans un autre PFK qui m'a donné l'information. Un employé à quel niveau? J'aurais tendance à me méfier, mais moi j'ai bien hâte parce qu'à chaque fois que je viens chez vous, Renaud, je sais que tu n'habites pas proche du PFK, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais à chaque fois que je viens chez vous, j'aimerais ça aller me chercher un bon baril poulet popcorn. Puis c'est fermé à chaque fois. Alors écoute, ça devrait réouvrir, Thierry, ça fait que ne perds pas espoir. Je commence à être tenu des grillades portugaises. Quoi? Il y a un restaurant portugais pas loin d'ici. Oui, oui, j'en ai compris. Mais des fois, il se passe des choses étranges. Cet été, on a appris, c'est une nouvelle, ça a glacé le sang, franchement, c'est quelqu'un qui partage la photo d'un petit chiot. La personne nous demande est-ce que quelqu'un connaît ce chiot? Un homme a essayé de le vendre à des enfants, puis l'a lancé sur ceux-ci, il a pris la fuite. T'as... C'est quand même... Et voilà, je veux dire, soyons à l'affût quand même, il faut que ce soit un endroit où il fait bon vivre. Est-ce qu'il faut pas bien? J'ai pas de nouvelles, il y a des gens dans les commentaires qui s'offraient de s'en occuper en attendant de trouver le responsable et tout ça. Il y a Rémi qui nous dit rappelez-vous-en aux élections. À peu près systématiquement, quelqu'un nous dit rappelez-vous-en aux élections. Il y a du monde qui ont peur qu'on ait tout oublié aux élections. T'es trouvé, c'est comme un paradis pour toi, dans le fond. C'est mon petit coin quand même, le botox, les piqûres de botox, c'est un moindre mal en 2019, en 2020, je veux dire, pour avoir l'air plus jeune, moi, je me fais faire mes piqûres de botox toutes les deux semaines. Non, à tous les mois. Non, mais t'as juste arrêté de sourire et d'avoir d'émotions. Je suis une des personnes les moins souriantes que la plupart des gens connaissent. Non, mais le botox, ça fait juste empêcher d'avoir des émotions faciales. Puis ça, c'est important pour être heureux, d'être capable de sourire. Il faut sourire beaucoup à chaque jour. Oui, j'ai un peu peur. Je ne suis pas quelqu'un de sourire. C'est une pratique, tu t'habitues. Je vais vous faire ma liste de cadeaux de Noël maintenant. J'aimerais ça avoir une trousse pour nettoyer mon motocrasse. Moi, Thierry, j'aimerais ça cette année te faire un cadeau, pas te donner quelque chose que tu as besoin, mais quelque chose qui te ferait plaisir. Tu avais écrit, Renaud, nos pés souvenirs de Noël et tu as te souvenirs de la fois chez Grand-Pas qu'on était sur le champagne ou je ne sais pas quoi. Surtout moi, dans le fond. Tu es un sacré Noël. Je pense que c'était en 2010. Tu vois, mon pés Noël, c'est aussi chez Grand-Pas. Je me rappelle, je n'étais pas en lien avec Grand-Pas comme tel, mais c'était la découverte de ma maladie de crâne qui à l'époque était la colite ulcérose. Ça s'est fait dans le temps de Noël. Ça fait que c'était un Noël où est-ce que j'étais terriblement malade et que je pense que j'étais obligé d'être là. J'allais aux toilettes aux 10 secondes et c'était probablement mon pés Noël. Vu qu'on était dans le temps de Noël, on ne pouvait pas prendre de rendez-vous et tout ça. Après le temps des fêtes, ce n'était pas un beau Noël. Le seul souvenir, je pense, du père Noël que j'ai, c'est quand j'ai demandé à un parent si c'était vrai et j'ai demandé sérieusement si c'était vrai le père Noël. Je pense que mon seul souvenir, c'est quand ça, quand mon père a fait comme « Non, c'est pas vrai. » C'est ma mère qui m'a dit « Non, c'est pas vrai. » Elle m'avait demandé si je voulais savoir la vérité ou si c'était pour la fée des dames et j'avais dit « Non, pas aujourd'hui. » C'est mon seul souvenir. Je ne me souviens pas. On m'a dit « Tu tirais la barbe du père Noël. » C'est un petit zéro de ça. C'est le fun. Le pire, c'est qu'il n'y a pas tant de belles photos qui se prennent dans un party de Noël. Il y a tellement de monde. Le père est souvent ordinaire. À nos finirailles, c'est ça qu'il va y avoir dans nos diaporamas. Vendredi 11 septembre. On me reproche de ne pas dire assez la date. Vendredi 11 septembre épisode 54. Qui te reproche déjà dans les commentaires? Moi-même. C'est mon autocritique quand j'ai écouté. Noël, c'est une fête commerciale dans le fond et on ne peut rien y faire. Ça l'est vraiment? Oui. C'est une fête commerciale et c'est un chouette plein de guillis. Il n'y avait rien de fêter Noël, de profiter du bon temps en famille et des congés fériés qui viennent avec. On est conditionnés à trouver que le rouge et le vert, ça fait Noël. Moi, récemment, je me suis acheté des caleçons. Dans l'évalage de caleçons, il y avait un caleçon rouge. À chaque fois que je mets mon caleçon rouge que je porte aujourd'hui que je ne montrerai pas parce qu'il faut quand même avoir un peu de descente à un moment donné. Ce n'est pas un podcast où on se met à babette, mais il y a confiance qu'aujourd'hui, je porte mon caleçon rouge parce que quand je porte mon caleçon rouge, j'ai l'impression d'être Noël. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Il est né la divine enfant Chantez-nous à tes lignes ou à tes lignes ou à tes lignes Non? Non? Connais-tu un podcast là? C'est laid! Oui oui! Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Connais-tu un podcast Connais-tu un podcast